Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va reparler de l'Octo Expansion parce que ça fait un moment que l'Octo Expansion est sortie et comme un peu pour tous les jeux solo, et bien l'Octo Expansion a le droit à ses speedrunners qui essayent de terminer le mode le plus rapidement possible. Alors pour le coup, il y a trois grandes catégories pour ce mode. La première qui s'appelle Any Person dont le but est de terminer le mode le plus rapidement possible en atteignant du coup le générique de fin. Une deuxième catégorie dont le but est de faire toutes les missions, c'est-à-dire finir l'histoire déjà, mais aussi aller sur tous les niveaux qui sont optionnels et les terminer avec au moins une arme. Et il y a un troisième mode qui est le 100% et qui consiste à faire tous les niveaux avec toutes les armes possibles et ça, ça demande évidemment un peu plus de temps. Pour faire cette vidéo, je me suis plutôt intéressé au speedrun qui consiste à faire toutes les missions car ici on va parler d'astuces qu'utilisent les speedrunners pour aller plus vite dans ce mode de jeu. Certaines astuces qui peuvent être utilisables quel que soit le mode de speedrun que vous faites, mais d'autres qui sont intéressantes aussi sur des niveaux qui sont optionnels. Il y a à peu près 15 astuces dans cette vidéo, on va voir tout ça ensemble, c'est parti ! Alors évidemment, les astuces dans ce mode, il y en a pas mal. Certaines sont très générales, mais d'autres sont assez spécifiques à des niveaux particuliers, notamment sur des chemins qu'il faut connaître car ils sont plus rapides que les chemins qu'on aurait tendance à emprunter et notamment dans ce niveau-là dans lequel il faut économiser son encre et pour lequel on a souvent tendance à partir d'abord à gauche et à droite pour aller d'abord remplir sa jauge d'encre à fond pour ensuite aller dans le chemin principal, au centre. Mais il s'avère que c'est pas nécessaire si vous avez la technique pour franchir les obstacles et que vous êtes particulièrement économe en encre. Effectivement, il existe une technique pour franchir les caisses qui sont sur le chemin central et ce, sans avoir besoin de les exploser. Il faut d'abord arriver à contourner les premières pour ensuite jouer avec le ventilateur pour pouvoir franchir la deuxième série. Une astuce bien pratique qui vous évite une bonne partie du niveau et qui vous permet d'aller bien plus vite. Sur ce niveau-là, c'est particulier parce qu'il n'y a pas vraiment d'astuce à proprement parler mais c'est un niveau qui demande beaucoup de technique si on veut pouvoir y arriver très rapidement car le but ici est de détruire les 20 caisses du niveau et ce, le plus rapidement possible. Et sur Twitter, on peut voir des gens qui partagent leurs exploits aux snipers et qui battent des records de vitesse. Je vous laisse regarder ça, ça a presque pas besoin d'être commenté. Ici, pas d'astuce, mais juste du skill à l'état bot. La particularité de ce mode octo-expansion, c'est que certains niveaux se font uniquement avec des armes spéciales et par exemple avec le chromojet. Et la particularité du chromojet, c'est qu'il vous permet de voler et de voler au-dessus du vide si vous vous y prenez bien avec le bouton saut qui vous permet de regagner un petit peu de hauteur et de pas tomber trop vite. Grâce à ça, il y a en fait des énormes raccourcis sur les maps que vous pouvez faire avec le chromojet. Certains gros sauts dans le vide vous permettent d'arriver jusqu'à la fin du niveau carrément tandis que sur d'autres maps, ça vous permet d'esquiver une partie du niveau seulement et il s'avère que parfois, on peut tomber dans le vide exprès, notamment sur ce niveau-là dans lequel les speedrunners auront intérêt à se jeter dans le vide et essayer d'atteindre la plateforme qui est de l'autre côté. Mais même si vous n'y arriverez pas et que vous tomberez avant de l'atteindre, eh bien le jeu considérera que vous êtes mort dans une certaine zone et vous fera pas réapparaître à votre ancien point de résurrection mais bien au point de résurrection de cette zone-là et du coup vous aurez réussi à esquiver une bonne partie du niveau, tout ça en vous jetant dans le vide au bon endroit et de la bonne manière. C'est évidemment intéressant à savoir. Sur certains niveaux, vous vous retrouvez en mode expédition risquée à jouer contre des Octalings cette fois-ci. Et ici, il n'est pas vraiment question d'astuces pour aller plus vite car de toute manière, vous serez limité par la vitesse du stand mobile qui ne pourra pas aller plus vite que le long de son rail. Mais il est important de ne pas vous faire déconcentrer par les Octalings qui, si elles sont en trop grand nombre, peuvent vous faire tomber du stand mobile et vous faire perdre de précieuses secondes qui peuvent être utiles au speedrunner. Et pour ça, la technique la plus efficace est en fait de lancer des bombes splash à l'endroit où les Octalings vont atterrir car effectivement, elles font des supers sauts pour arriver jusqu'à vous. Et vu qu'elles atterrissent en fait toujours au même endroit, avec un petit peu d'expérience, vous saurez où est-ce que ce sera et vous pourrez lancer des bombes splash légèrement avant pour qu'elles arrivent dans une explosion qui les fera mourir instantanément. Dans l'octo-expansion, il existe des niveaux dans lesquels il faut exploser des caisses en carton. Et même si ce ne sont pas des niveaux très durs, pour arriver à speedrunner ces niveaux-là, eh bien c'est en fait assez technique car la moindre erreur vous fait recommencer depuis le début et ça peut coûter très cher. Mais il s'avère qu'il y a une espèce d'astuce en utilisant le blaster sur cette arène. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas nécessairement l'arme la plus appropriée pour ce genre de mission car un blaster, ça fait des grosses explosions qui peuvent exploser des cartons non voulus. Mais il s'avère qu'en maniant bien l'arme et en sachant viser exactement au bon endroit, eh bien il est possible de battre ces niveaux en un temps record, justement en jouant avec l'attaque d'explosion du blaster car si vous visez sur un coin d'une caisse, eh bien le blaster fera exploser les caisses qui touchent ce coin mais pas celles qui sont légèrement plus loin et en faisant ça, les speedrunners aguerris arrivent à faire ce niveau en un temps record et c'est assez impressionnant. On peut aussi parler d'une technique finalement assez connue maintenant sur les lignes dents pour aller plus vite qui consiste à prendre des doubles armes qui permettent de faire des roulades et si vous enchaînez les sauts et les roulades, il s'avère que vous allez légèrement plus vite. Alors, c'est pas une grosse différence mais c'est quand même déjà ça. Il s'avère même que sur certains niveaux, il est possible grâce à des sauts de sauter d'une ligne à une autre et de gagner un petit peu plus de temps comme ça. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les niveaux avec la boule 8 sont des niveaux parfois assez durs que beaucoup de joueurs redoutent et il s'avère que sur ces niveaux, il existe en fait quelques raccourcis, notamment sur un des premiers niveaux avec la boule 8 où en fait, il y a tout un passage qui vous oblige à aller chercher une clé pour que la boule 8 se fasse projeter et qu'elle puisse ainsi franchir un obstacle mais il s'avère en fait que vous n'avez même pas besoin de cette partie du terrain pour lui faire franchir cet obstacle car si vous la positionnez assez bien et que vous tirez dessus au bon moment, eh bien elle passera alors la passerelle sans encombre ce qui permet à nouveau d'économiser quelques secondes. Toujours avec la boule 8, il y a aussi une autre petite technique sur un autre niveau dans lequel il faut frapper la boule 8 contre des espèces de ressorts de flipper et il s'avère que si vous arrivez à la coincer entre vous et le ressort, eh bien vous pourrez lui faire faire des allers-retours assez rapidement et ça vous permettra d'ouvrir la porte facilement. Dans le niveau G4-B10, il existe un espèce de petit glitch que j'ai découvert en regardant le speedrun le plus rapide de cette catégorie. C'est en fait une technique qui exploite un glitch avec les rouleaux qui se déplient. Il s'avère que si vous lancez une bombe ballon dans les airs et que vous foncez sur le rouleau au moment où la bombe ballon va atterrir sur le rouleau, eh bien le rouleau se dépliera mais il vous emmènera avec vous dans sa course et ça vous permettra d'avancer sur quelques mètres de manière assez rapide. Et c'est le genre de glitch bien sympa qu'on trouve uniquement dans les speedruns car à part la map de festival, on trouve pas souvent de rouleau dépliant comme ça dans les niveaux. Vous n'êtes pas sans savoir que vers la fin de l'octo-expansion, vous escaladez les niveaux à l'intérieur de la statue pour atteindre la surface et dans l'un d'eux, vous devez en fait escorter un poisson charge sur une plateforme qui bouge en lui tirant dessus pour que la plateforme avance, le tout en esquivant ou en tuant les ennemis autour de vous. Et pour ça évidemment, il faut que vous tirez sur le poisson charge mais vous devez également recharger votre encre pour ensuite vous remettre à tirer et il s'avère qu'en fait la technique pour aller plus rapidement dans ce passage-là. C'est pas de tirer en continu puis de recharger son encre quand elle est vide mais bien de tirer un chouïa puis de vous remettre dans l'encre de retirer de vous remettre dans l'encre et faire ça indéfiniment. Ça vous permet donc de tirer un petit peu mais de recharger votre encre tout en tirant et en fait une bonne partie du niveau consiste à faire ça pour aller le plus vite possible le tout sans perte de temps à trop recharger son encre. Une fois que vous arrivez à la surface, il est temps d'emprunter l'ascenseur qui vous mènera au premier boss pour combattre l'agent 3 et en fait il y a une petite astuce ici c'est de vous jeter dans le vide avant même que l'ascenseur ait atteint le sommet et une fois que vous reviendrez à la vie ça activera directement la cinématique avec le boss de fin alors que si vous ne sautiez pas dans le vide l'ascenseur continuerait à monter et ça durerait un petit peu plus longtemps. Le but ici est donc d'activer cette cinématique avant l'heure pour économiser des précieuses secondes. D'ailleurs concernant la fin du jeu il y a une autre astuce si vous êtes dans une catégorie de speedrun qui vous incite à faire d'autres niveaux après le boss de fin et bien c'est ne pas regarder le générique en intégralité mais bien d'éteindre le jeu puis de le redémarrer car une fois que la dernière cinématique se termine et que le générique s'apprête à commencer et bien vous pouvez éteindre le jeu pour le réallumer et retourner dans l'auto-expansion et ça aura pris en compte comme si vous l'aviez regardé alors que c'est pas le cas et ça vous permet donc d'entamer les niveaux suivants un peu plus vite. Dans le niveau G08 il existe un raccourci assez particulier qui vous permet d'esquiver quasiment tout le niveau assez simplement qui est en fait juste à côté de la fin du niveau et il s'avère que si vous vous arrangez bien et bien vous pouvez atteindre ce grappin avec votre sniper quasiment dès le début du niveau en vous plaçant au bon endroit sur la plateforme qui bouge et ça vous permet donc d'atteindre la fin du niveau alors que vous l'avez quasiment commencé. Dans le niveau D01 il en existe un autre de raccourci et celui-ci vous évite une petite partie du niveau c'est pas le plus gros raccourci du jeu mais je le trouvais assez intéressant car c'est un espèce de out of bound qui vous permet de passer par l'échafaudage en dessous d'un niveau pour atteindre une plateforme qui est située en contrebas un truc pas si facile à faire mais qui vous fait économiser quelques secondes et c'est évidemment toujours pratique pour les speedruns. Et pour finir cette vidéo je vais vous parler du dernier raccourci c'est un passage qui exploite en fait les espèces de marteaux balanciers qu'il y a sur un niveau bien particulier à la base il est prévu que vous appuyez sur un interrupteur pour arrêter le balancier de ces marteaux et pouvoir passer mais il s'avère que si vous ne faites rien de tout ça et que vous utilisez ces marteaux comme tremplin et bien vous pouvez directement vous faire propulser à la fin du niveau au lieu de faire le tour complet de ce passage c'est une astuce bien marrante et finalement assez facile à mettre en pratique je vous invite à tester chez vous c'est assez drôle à faire. Voilà c'était 15 astuces de speedrunner dans l'octo-expansion c'est une vidéo que j'aurais dû faire il y a pas mal de temps maintenant mais que j'ai mis de côté parce que j'avais proposé à l'opop de la faire en collaboration mais finalement on n'a jamais trouvé le temps mais au final avec la sortie en France du tome 7 du manga Splatoon qui se passe dans l'octo-expansion et bien je me suis dit que c'était une bonne occasion de reparler de ce mode de jeu et c'était une bonne excuse pour moi de ressortir ce concept de mes placards en tout cas si elle vous a plu n'hésitez pas à le faire savoir avec un commentaire un like et en la partageant c'était Vilsquid je vous dis à bientôt dans une prochaine allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz